De venir mentir en une semaine, moi j'ai une semaine, tu prends de l'assurance, tu mens. Après je suis passé la théorie à la pratique, j'ai commencé à mentir en famille quoi, avec mes petits là, 3-4 ans, non, 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 tu mens, tu mens, tu mens. Après, j'ai essayé de mentir à ma femme, c'est plus dur, c'est plus dur. Ne te lance pas comme ça, hein. Il faut vraiment, un jour quoi, j'avais de l'assurance quoi. Donc je suis arrivé nonchalamment. Parce que, parce que quand tu dois mentir, tu dois être nonchalant. Donc je suis arrivé nonchalamment. J'ai dit, chérie mon amour, elle m'a regardé, elle a dit, tu mens. Attends que je ne veux pas qu'on m'allait, hein. Merde. J'ai dit, cette femme qu'on est mentir, dangereuse. Et puis après, non, je mentais avec les collègues, ils me disaient, pourquoi tu mens ? J'ai dit, essaye de m'en sortir, lâche-moi. Et puis, et après, j'ai menti aux patients, voilà, à l'hôpital. Parce que avec ces affaires de vaccination, non, c'est, ça c'est facile. Parce que les gens, les gens arrivent à l'hôpital, mais c'est aussi pour le vaccin, c'est dangereux. Voilà, tu dis non. Pas de problème. Ils disent, oui, mais on a vu, on a lu que des femmes devenaient un peu stériles, tout ça, que des gens même... Non, pas tellement. Ce n'est mort naturel. Ah bon, oui, mort du nourrisson. Il avait 52 ans. Oui, comment ? Générique Sous-titrage ST' 501 A Sous-titrage ST' 501